bonjour à toutes bonjour à tous amis balance ascendant et signe lunaire en balance j'espère que vous allez bien merci de votre présence et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 2 au 8 décembre 2024 les petites cartes de noël sont sorties donc ici on va prendre l'oracle de noël et je lirai le message du livret à la place des petits oracles habituel pour le tarot j'utiliserai le yuletai de tarot et ici pour le normand on utilisera le simply christmas le normand et comme d'habitude pour le relationnel amityste love ça on ne change pas allez c'est parti pour nos amis balance ascendant et signe lunaire en balance semaine du 2 au 8 décembre 2024 quel est le petit message pour nos amis balance et nous avons le rituel et au dos nous avons la force intérieure alors chaque soir au coin du feu julie prépare un chocolat chaud pour ses deux enfants elle installe tout d'abord un joli plateau décoré de guirlandes sur lequel elle dispose des deux gros mugs rouge et quelques marshmallows pendant que le lait chauffe sur la cuisinière elle brise de petits morceaux de chocolat dans les tasses juste ce qu'il faut ni trop ni trop peu lorsque le lait est prêt doucement avec attention elle le verse sur le chocolat puis tourne délicatement une petite cuillère dans chacun des mugs les enfants ne bougent pas silencieux ils admirent les gestes précis de leur mère et attendent son signal pour déguster leur boisson favorite chaque soir julie crée un instant privilégié avec ses enfants et tous trois sont heureux la vie est précieuse et d'une richesse infinie cette carte propose de l'honorer en créant un rituel un rituel est une suite d'actions répétées toujours de la même manière qui célèbre le côté profond de la vie un rituel est plus qu'une simple routine parce qu'on y met une intention on considère le moment comme étant important spécial sorti du quotidien un moment intense deux exemples vont te permettre de comprendre souvent les parents de jeunes enfants créent un rituel pour le moment du coucher ils donnent un biberon tout en câlinant leur enfant puis le conduisent calmement dans sa chambre où ils liront une histoire avant de répéter toujours les mêmes mots et les mêmes gestes c'est un moment d'exception un moment fort le lien parent enfant est intense la répétition des mots et des gestes chaque soir est sécurisant et donne une profondeur à l'instant il est de même lorsque les japonais pratiquent la cérémonie du thé les gestes ancestraux sont toujours pareils tout se fait au même rythme les actions suivent le même ordre le moment est emprunt de respect et de solennité grâce au rituel du tu vivras ta vie à un niveau plus intense tu te relieras à l'âme du monde c'est un rituel chez toi ou dans la nature il doit être assez court et simple à retenir prends le temps de faire certains gestes de dire certaines phrases que tu auras choisi ressens combien tu es connecté à la vie à toi à quelque chose qui dépasse les actes quotidiens lors de ce rituel exprime les demandes de ton coeur tu te sentiras en sécurité accompagné soutenu répète régulièrement ce rituel c'est en le pratiquant que tu en vivras toute l'intensité grâce à votre rituel vous vous sentirez plus vivant plus vivante et ici sur la force en soi la force intérieure vous possédez une grande force intérieure vous êtes solide vos proches peuvent compter sur vous et vous pouvez aussi être fier de votre solidité vous êtes parfaitement ancré et vos racines se nourrissent votre tronc est droit et vos épines ne tombent jamais vous êtes bien vivant bien vivante quel que soit le jour quelle que soit la saison cette force vous est nécessaire pour vivre des moments plus difficiles ou pour vous guider pour guider quelqu'un qui est face à une épreuve vous pouvez ou vous trouverez en vous les ressources pour vous sortir des situations compliquées et vous êtes un puits de réconfort et de motivation pour vos proches vous rassurez vous inspirez confiance et respect donc ici si par exemple vous vous sentez dépassé par une situation pratiquez un rituel peut-être tout simplement avec vos proches justement qui pourraient avoir besoin de vous mettez de l'intention dans tout ce que vous faites faites-le régulièrement puiser sur votre force intérieure pour instruire quelque chose de nouveau mais de très intense vous pouvez être également l'appui ou le soutien pour quelqu'un de proche l'idée c'est de trouver l'équilibre et l'harmonie dans votre quotidien on y va pour nos amis balance ascendant et signe lunaire en balance pour la semaine du 2 au 8 décembre 2024 nous avons ici le magicien donc vous avez la capacité de mettre de la magie dans votre vie à condition d'utiliser tous les éléments qui sont à votre disposition à bon escient et ici il faut s'appuyer justement sur ces forces intérieures d'être en équilibre d'utiliser tous les outils à votre possession en harmonie afin de trouver l'équilibre dans vos intentions pesez le pour et le contre l'équilibre, le choix du cœur ici, vous avez le pouvoir de séduire utilisez votre charisme, votre force intérieure exprimez vos besoins, vos émotions, vos ressentis voilà, posez des intentions claires, nettes et francs franches c'est vraiment ça peut-être aussi d'instruire quelque chose avec un partenaire idéal de vous faire accompagner par un guide par une personne qui a l'expérience c'est vraiment l'idée d'entreprendre quelque chose de nouveau ou de fonder quelque chose de nouveau avec votre partenaire ou un partenaire en particulier il y a l'idée de répéter quelque chose regardez, on a ici le 6 de bâton qui nous parle d'honneur d'honorer honorez honorez-vous honorez l'autre voilà, c'est un respect mutuel apporter quelque chose de nouveau mais que ça devient ici de voilà, si par exemple il y a une dans une relation par exemple quelque chose qui s'épuise quelque chose qui devient terne voilà, essayez de trouver justement un nouveau rituel quelque chose de nouveau pour redonner du piment à un couple ou de retrouver changer vos habitudes avec un partenaire professionnel par exemple ici, c'est de voilà, s'il y a vraiment une routine qui devient lassante essayez de de modifier quelque chose dans votre quotidien pour apporter voilà, de la nouveauté mettre des paillettes dans sa vie un petit coup de baguette magique ça peut faire toute la différence et pour combler la lassitude allez, c'est parti on va pour nos amis balance, ascendant et signe linéaire en balance sur le lundi nous avons la reine de coupe faire preuve d'imagination de créativité ici nous avons le 2 le 2 à chaque fois que je vois le 2 la papesse donc ici c'est de voilà, de s'appuyer sur son savoir intérieur d'exprimer aussi ses émotions d'être à l'écoute de son intuition c'est ce qui ressort énormément pour tous les signes forcément puisque nous venons de passer la nouvelle lune le 1er décembre donc forcément il y a vraiment une connexion une influence très forte avec la nouvelle lune de porter de nouvelles intentions d'apporter quelque chose de nouveau ici des choses qui doivent être peut-être encore révélées un besoin profond à faire émerger aussi ou d'apporter de quelque chose de très spirituel justement dans les rituels par exemple ici nous avons le 6 de coupe donc encore des émotions les 6 de coupe c'est les souvenirs donc peut-être justement de plonger dans ces souvenirs peut-être une forme de nostalgie de regret aussi peut-être que vous interrogez c'était mieux ailleurs qu'est-ce que vous pouvez apporter de nouveau aujourd'hui ici appuyez-vous sur ce vanet de bâton faites preuve de voilà exprimez peut-être aussi soyez bon narrateur exprimez vos émotions exprimez vos besoins peut-être appuyez-vous sur votre force intérieure justement pour entreprendre pour apporter quelque chose de nouveau ne restez pas là figé dans l'observation agissez voilà faites preuve de responsabilité apportez de la discipline faites preuve de bon sens restez dans le contrôle ici c'est voilà on compte sur vous l'empereur c'est ça c'est un homme de pouvoir le pouvoir il est bien installé c'est lui qui dirige c'est lui qui est aux commandes on peut nous parler aussi d'autorité ne soyez pas trop autoritaire avec vous-même mais ne soyez pas trop autoritaire avec les autres non plus voilà il faut tout simplement de trouver l'équilibre dans la discipline dans les décisions dans aussi sa façon de voir le côté autoritaire aussi le contrôle la fiabilité aussi donc ici il va falloir agir avec ces énergies-là pour apporter un équilibre ça c'est votre signe l'équilibre l'harmonie et peut-être aussi de voilà d'apporter quelque chose de nouveau vous avez les capacités d'apporter quelque chose de nouveau à condition de faire preuve de concentration d'être concentré d'être concentré sur ce qui doit être modifié mais ne pas rester concentré sur cette situation qui est figée et qui n'évolue pas voyez ce que je veux dire c'est qu'ici c'est que ne restez pas non plus dans l'observation agissez donc ici pour agir il faut se reconcentrer sur les priorités donc apporter quelque chose de nouveau vous avez le pouvoir la force intérieure d'agir pour faire changer les choses ici le cadre d'épée donc votre mental rumine beaucoup donc on voit bien ici que votre mental a besoin de repos a besoin de temps de réflexion ici peut-être de il peut nous parler de voyage de déplacement il peut nous parler aussi de besoin de prendre le recul nécessaire avant de faire un choix important de peser le pour et le contre sur une situation et là sur le dimanche d'y mettre un terme voilà de abandonner ce sentiment nostalgique il y a vraiment l'idée pour tout le monde je pense que sur ce mois de décembre il va y avoir des décisions importantes pour abandonner une situation du passé pour aller de l'avant donc ici de trouver un moyen un équilibre pour apporter quelque chose de nouveau dans sa vie peu importe les décisions que ce soit relationnel professionnel que ce soit avec soi-même que ce soit dans les relations quelles qu'elles soient on voit vraiment ici dans tous les signes dans l'approche vous êtes là ici l'avant-dernier sur les 12 pour ce tirage de la semaine je ne sais pas si c'est le cycle de la nouvelle lune puis les planètes en sagittaire qui ont une influence importante sur ce mois de décembre mais je pense que voilà les choses doivent changer il y a vraiment quelque chose de une remise à zéro ou alors de s'appuyer sur les erreurs du passé pour ne pas les reproduire il y a vraiment l'idée de il faut apporter quelque chose de nouveau il faut un temps d'introspection de profiter un temps d'introspection pour reprendre son pouvoir quelque part ou reprendre un pouvoir dans un domaine en particulier de revoir quelque chose d'abandonner quelque chose de savoir faire le deuil de dire au revoir quelque chose à quelqu'un et de passer à autre chose et ici nous avons le huit de coupe donc ici on voit que les coupes elles sont pleines donc c'est c'est comme si qu'il y a une forme de lassitude quelque part il y a vraiment une forme de lassitude vous avez connu différentes étapes de votre vie vous avez rempli toutes ces coupes ici voilà c'est comme si qu'il y a toutes les coupes toutes les tentations elles sont pleines et vous avez besoin d'aller de trop de ressentir de nouvelles émotions vous avez besoin de d'apporter quelque chose de nouveau quelque chose que vous n'avez pas encore vécu c'est comme si il y a vraiment l'idée d'aller saisir quelque chose d'aller combler quelque chose on y va avec le normand qu'on nous a une balance ascendant et signes lunaires du 2 au 8 décembre 2024 et nous avons ici la faux et l'anneau donc là aussi la faux elle est sortie pour quasiment tous les signes donc il y a vraiment l'idée de rompre de décider de trancher très important cette semaine concernant les engagements concernant une union un partenariat une collaboration des décisions importantes à prendre dans un engagement peut-être aussi de trancher de rompre un contrat pour quelque chose de nouveau quoi qu'il en soit il y a une fin il y a l'idée de trancher de prendre une décision importante dans les engagements peut-être les engagements envers soi-même le bouquet est pas mal ressorti les invitations les cadeaux les événements peut-être une décision aussi importante pour faire plaisir pour les fêtes de fin d'année c'est vraiment l'idée d'apporter voilà ce bouquet moi à chaque fois c'est la fleur qui s'épanouit donc ça me parle d'épanouissement donc besoin de combler un manque ici nous avons le vaisseau qui nous parle de voyage de déplacement qu'on retrouve ici avec le 4 d'épée le besoin de repos ici on nous parle d'autorité ici avec la force on nous parle de soleil donc besoin de repos de peut-être quelques jours de vacances au soleil besoin de chaleur d'ambiance chaleureuse besoin de voilà de cette tristesse ce chagrin ce fardeau que vous pesez ce poids il y a une forme de lourdeur on peut nous parler aussi de voyage ou de déplacement stressant peut-être aussi de un déplacement qui est un fardeau ou alors peut-être aussi de de voyages traditionnels vous voyez comme une sorte de ici on a les rituels donc c'est vraiment un voyage traditionnel c'est-à-dire que voilà en cette fin d'année il y a par exemple les marchés de Noël les voyages en famille les déplacements en famille peut-être les valeurs traditionnelles voilà c'est beaucoup de déplacements en rapport avec peut-être aussi de mettre fin à un fardeau et ici on a l'ancre la sécurité la stabilité donc peut-être vous voyez le repos il y a une forme d'immobilisme dans une situation peut-être des voilà bloquantes ou alors peut-être aussi le rituel c'est peut-être d'étudier les cultures différentes aussi les différentes croyances les différentes religions de se cultiver d'apporter l'appui et le soutien aussi peut-être d'avoir besoin d'éclaircissement dans une situation peut-être aussi de reprendre de faire confiance à son potentiel de ne pas se dévaloriser c'est vraiment l'idée de puiser sur sa force intérieure ici pour avancer et aller vers un épanouissement ou quelque chose de plus épanouissant et pour cela il va falloir mettre fin à un fardeau pour apporter une sécurité une stabilité de partir à la base de la situation de reprendre quelque chose qui ne fonctionne pas de briser une chaîne répétitive ou bloquante ici on a la faute donc trouver une solution ici trouver une solution apporter des réponses à vos questions bloquantes soyez honnête sincère et loyal ici ou alors tout simplement vous pouvez faire confiance sur une personne de confiance aller à la rencontre d'une personne de confiance qui peut vous apporter un éclaircissement pour faire face aux difficultés que vous rencontrez ou peut-être pour vous renseigner aussi sur un déplacement pour aller explorer de nouveaux horizons peut-être aussi besoin de s'évader d'évasion besoin d'évasion besoin de fuir aussi ses responsabilités besoin de fuir un fardeau il y a vraiment l'idée de dépasser des frontières dépasser ses limites oser oser aller explorer de nouveaux horizons ici laissez-vous guider avec l'étoile on a la consultante ici on a la cigogne le cavalier et la lettre donc peut-être que vous allez recevoir ici des informations concernant un changement un déménagement peut-être recevoir un résultat de grossesse pour certains et certaines d'entre vous ici c'est vraiment l'idée d'éclaircir une situation de se distinguer peut-être on peut nous parler d'un réseau on peut nous parler aussi d'espoir des voeux d'espoir peut-être de miser beaucoup d'espoir sur l'avenir on va aller voir le relationnel amical familial sentimental ou professionnel pour nos amis balance ascendant et signe lunaire en balance semaine du 2 au 8 décembre nous avons une nouvelle rencontre qui arrive dans les 3 mois vous avez rencontré une personne il y a 3 mois ici nous avons le pas de dialogue la communication la solitude vous voyez il y a vraiment quelque chose de terne la crise le burn-out ici c'est qu'il va falloir mettre des mots sur ce qui n'est pas dit pour retrouver une harmonie il faut agir l'alchimie d'attirance mutuelle donc c'est peut-être tout simplement de oser exprimer ses émotions et ses ressentis voilà l'épreuve c'est la difficulté c'est ce monde d'oser dépasser ses limites nous avons la stabilité encore l'ancre donc les relations stables la loyauté la stabilité peut-être aussi l'ancrage donc une situation bloquante aussi donc vous voyez le timing divin c'est qu'il est temps il est temps d'agir il est temps d'aller à la rencontre d'eux il est temps d'exprimer ici la patience a trop duré il est temps d'agir débloquer nos situations si vous êtes attiré allez-y exprimer ouvrez le dialogue qui est jusqu'à maintenant jusqu'à présent bloqué c'est l'épreuve c'est les difficultés peut-être ayez confiance en vous ici votre force intérieure vous aidera à soulever les montagnes pour retrouver l'harmonie le lâcher prise voyez donc ici détachez-vous lâcher prise libérer quelque chose libérer quelque chose on a ici balance scorpion sagittaire si ça vous parle c'est vraiment l'automne le détachement c'est vraiment quelque chose qui s'effrite c'est la période aussi de faire ses réserves voyez donc ici de préserver son énergie pour retrouver une harmonie donc ici pour cela il va falloir dépasser les limites et d'aider voilà tout simplement de briser le mur et de libérer la parole libérer voilà c'est besoin de libérer quelque chose de mettre un terme à quelque chose pour quelque chose de nouveau donc sinon c'est la colère et la séparation donc il y a une tension ici si vous n'utilisez pas si vous n'entamez pas le dialogue si vous n'exprimez pas ce qui vous attire chez l'autre ou ce qui vous attire chez quelqu'un d'autre ou d'être honnête et sincère avec vous-même qu'est-ce qui vous attire qu'est-ce qui vous anime qu'est-ce qui vous peut-être cette sensation inévitable de se sentir attiré par quelque chose ou par quelqu'un si vous ne l'exprimez pas vous risquez honnêtement de voilà de ressentir des énergies quelque chose de pesant de très lourd et vous risquez de 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 vous éloigner ou de prendre de la distance ou alors de rompre tout simplement vous risquez à force de trop tirer sur la corde elle finira par céder il risque d'y avoir de sacrées tensions donc je pense qu'il va falloir nourrir si vous voulez nourrir apporter quelque chose de nouveau dans vos relations il faut il faut entamer le dialogue on a l'éloignement libération du passé la réciprocité l'adversité et la protection donc ici vous êtes protégé peut-être de prendre de la distance de vous éloigner avec une situation du passé et de vous rapprocher et de faire face à l'adversité vous voyez ce peut que pour certains d'entre vous vous êtes attiré par quelqu'un ou par quelque chose en particulier peut-être dans le relationnel professionnel il peut y avoir une attirance avec un collègue une collègue ça peut être aussi tout simplement d'être attiré à besoin d'aller voir ailleurs besoin de ressentir de nouvelles émotions de peser le pour et le contre de ce qui ne fonctionne pas il faut exprimer le silence ça sera justement l'épreuve la plus compliquée à exprimer qu'est-ce qui vous attire posez-vous peut-être la question est-ce que vous êtes toujours à votre place peut-être que dans le passé il y avait une très forte attirance une très forte alchimie une très forte complicité aujourd'hui peut-être elle s'atténue donc ce que vous avez besoin c'est de retrouver ça alors si vous avez besoin de retrouver ça il va falloir agir oser faites des rituels changez vos vos habitudes pour apporter quelque chose de nouveau peut-être de voilà tout simplement de faire des choses que vous n'avez pas fait ou pensé jusqu'à présent par exemple c'est ce qui évitera peut-être la distance ou la séparation et on termine cette vidéo avec le petit oracle dis-moi que tu m'aimes pour nos amis balance ascendant et signe lunaire en balance pour la semaine du 2 au 8 décembre 2024 alors au dos nous avons l'aide sentimentalement il arrive parfois que l'on ait besoin d'une personne extérieure qu'une personne extérieure nous aide à y voir plus clair et à être plus lucide ici on t'invite à sortir de l'isolement et à parler de ta situation à cœur ouvert ici nous avons le désir réveiller le désir n'est pas aussi difficile qu'il n'y paraît ne dit-on pas que l'appétit qui vient en mangeant alors à table et bon appétit et ici nous avons l'optimisme si tu entres dans une dynamique optimiste et que tu trouves l'amour à l'amour ta relation avec ta ou ton futur partenaire n'en sera que plus belle et plaisante à vivre alors surtout ne t'en prive pas car il n'y a rien à craindre en ce moment dans ta vie à part peut-être votre peur voilà les amis balance j'espère que ces petits messages vous seront utiles pour votre semaine sur ce je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo portez-vous bien prenez bien soin de vous je vous embrasse bisous bisous abonnez-vous